Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Titya, bonjour. Titya, merci de m'avoir balancé l'élément dans lequel on essaie de décrire comment le général Félix Kadanga aurait noyauté l'armée togolaise en intégrant ces éléments et patati et patata. Titya, il faut retenir une chose. Nous ne sommes pas encore un peuple mature. Nous ne sommes pas encore un peuple mature. Quand vous avez des peuples mature, vous remarquerez que ce peuple se base toujours sur les faits historiques, les faits passés pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Et au Togo, j'ai l'impression que nous sommes même habitués et on aime ça. On aime la petite rumeur du quartier qui devient une clameur. Et on vit avec ça. Des fois, la clameur même et la rumeur atteint l'élite togolaise. La petite rumeur du quartier, ça prend forme au sommet de l'État et on en fait maintenant une expression nationale. Titya, nous, on a déjà vécu ça. Joseph Takeli, directeur de Togo Forum, est témoin. Je suis témoin. Titya, si tu te rappelles, dans les années 2000, 2001, je crois, 2002, 2003, autour, je ne sais pas la date précise. On était encore à Togo Forum quand nous avions appris qu'Ernès Nya Singbe est mort. Et Joseph Takeli m'a appelé pour qu'on vérifie l'information. Quand on est dans les médias, il faut investiguer d'abord avant d'écrire. Moi, je suis parti de mes sources. Lui aussi, il est parti de ses sources. On a recoupé les sources et, curieusement, toute l'élite togolaise, proche d'Edema dans le temps, nous avait convaincu. Kernès Nya Singbe est mort. Je veux même parler du député, et pardon, du président de l'Assemblée nationale, Daokou Pérez, paix à son âme, qui nous a confirmé ça aussi. Kernès Nya Singbe est mort. Mais si une élite de la nation va jusqu'où vous confirmez, des choses comme ça, le journaliste applaudit des deux mains. Tu ne peux pas avoir une information aussi sûre que celle qui vient déjà même du Séraïd. Téja, fin de course, le papier est sorti. Les gens en ont fait encore, comment je dirais, leur pain quotidien, quoi. Ça s'arrachait, ça s'arrachait, comment dirais-je, pas milliers de lectures, si je ne veux pas dire, pas millions de lectures sur Togo Foro. À la fin, Ernest Nya Singbe n'était pas mort. Pour être franc, c'est là, j'ai vu l'élégance de Joseph Tachéli jusqu'à nos jours. Il me dit l'erreur-là que nous avions faite en comptant sur une certaine élite, sur des militaires. Moi, mes réseaux, c'était même des militaires. Ils te confirment ça, un galonné, un officier, qu'il est mort. De l'autre côté, les politiques, pas les moindres, te disent qu'il est mort. À la fin, on nous a amené sur de fausses pistes et ça n'a pas été élégant. Et Joseph Tachéli dit, ça ne doit plus jamais l'arriver. C'est un peu le remarque qu'on est en train de vous faire maintenant. Il est possible que des gens mal intentionnés, proches de Foro, veulent maintenant couler le général Kadanga. C'est bien fort possible. Il est aussi bien fort possible que Kadanga n'ait plus en bonne entente avec Foro Nya Singbe. C'est possible. Il y a beaucoup de faits qui peuvent vraiment et logiquement nous dire qu'ils ne sont plus des amis. Et le dictateur a toujours vécu comme ça. Il n'a pas d'amis. Ce sont ses amis qui pensent qu'eux sont, lui, ses amis. Le dictateur, lui, sait que vous tous là, tous ceux qui l'entourent là, il n'y a aucun parmi eux qui est un ami à lui. Donc, Ticha, c'est normal que Kadanga ait des problèmes. Mais de là à dire, comme le truc qui a fuité aussi du commandant Olivier Amant, qui disait que, bon, voilà, effectivement, on l'a arrêté. Et c'est dans le cadre du problème de Majuruba. J'ai voulu dire à ce vaillant togolais, qu'est le commandant Amant Olivier, que non. Chers frères, c'est insuffisant pour confirmer. D'autant plus que tu es dans la même situation que beaucoup de millions de Togolais. On n'est pas à l'intérieur. On est à l'extérieur. Et les gens de l'intérieur, la plupart ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Il faut être dans les médias, être journaliste pour voir comment les choses au Togo peuvent t'amener à comprendre l'esprit même, patriotique du Togolais. Il ne sait pas que ce n'est pas l'information, il peut être libéré. Donc, celui-là qui va vouloir te donner la bonne information est celui-là même qui peut te couler. C'est celui-là qui peut te couler. Vous voyez ? Donc, Tidja, pour être franc, cette affaire de Kadanga, patati, patata, tout le monde sort de sa tanière et dit ce qu'il pense. Non, moi je m'inscris en faux. Je vais encore te donner une autre piste pour que tu saches qu'il n'y a aucun journaliste qui fait un bon travail là-bas. Bref, quand je dis journaliste qui fait un bon travail, je vais te dire les journalistes qui écrivent du n'importe quoi sur cette affaire. Je n'ai pas du tout les journalistes. Ils vont te dire que le général Kadanga est en garde à vue depuis jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, nous sommes à la journée de dimanche. Ça peut faire deux mois. Ils vont toujours te dire que le commandant est à la garde à vue. Mais chaque pays a ses lois quand même. La garde à vue d'aucun pays ne dépasse cinq jours quand même, non ? On doit te justifier au moins l'échelle d'accusation dont on t'accuse. Et bon, un juge doit te trancher s'il faut te libérer sous caution, s'il faut te libérer d'abord en attente ou bien s'il faut t'envoyer directement en prison en attendant de te juger. Le Togolais ne regarde plus ça. Il est à garde à vue. La garde à vue, c'est combien ? C'est un siècle chez nous. Du dos aussi, la seconde piste, le général Kadanga n'est pas un soldat de rang. C'est un officier, le chef d'état-major de l'armée togolaise. Donc quand on le prend, normalement un collège d'avocats ou bien ne serait-ce qu'un conseil devrait plus ou moins sortir et nous dire que bon voilà, il est le conseil du général et puis bon voilà, voilà, voilà. Fait un briefing de ce qui se passe. Ça, on n'a pas vu. C'est-à-dire, on a arrêté Kadanga. Lui n'a pas droit à un avocat, selon les Togolais. Tu vois, Tisha, comment c'est minable, c'est petit. Et puis, ce qui est terrible, l'élite aussi croit à ça. C'est-à-dire, l'élite oublie ces éléments élémentaires-là. Ils abondent. Ils sont convaincus que c'est vrai. On peut comprendre que la dictature a duré et qu'on ne réfléchit plus beaucoup. Mais de là, apprendre les choses, du quartier et en faire des choses d'État. C'est très grave pour le peuple togolais. Je suis désolé. Tisha, je suis très, très désolé. On ne peut pas continuer comme ça. Tu vois ? De toi aussi, Tu vois un régime qui s'effrite. Si tu lis, tu lis, tu peux remarquer ce signe de temps qui commence par germer. Mais si Ford tombait aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'opposition ? On n'y a pas pensé. Si il tombe aujourd'hui, si un bloc de militaires l'arrêtait, on fait comment ? Ce qui veut dire que si nous ne savons pas fait, les gars peuvent faire une petite révolution de palais entre là-bas. Ce qu'on a toujours appelé à Berlin, dans le temps, la nuit des longs couteaux. où tu vois comment Hitler profite pour régler ses comptes avec tout ceux-là qui peuvent le gêner après. Il voulait absolument son système à lui. Donc si on ne sait pas faire, les gens vont faire une petite révolution de palais entre eux, réorganiser la chose et le système va continuer. Les Togolais ne verront que du feu. Parce que si on le veut ou pas, ce truc de terrorisme-là est en train d'affaiblir le pouvoir. Et puis il n'a même pas, ce pouvoir n'a pas l'intelligence, d'appeler, de faire la paix des braves, d'appeler une opposition pour la naissance d'un État fort. Bon, il a tellement aussi traumatisé les opposants qu'il n'a même plus la force d'aller vers eux. Ça peut s'expliquer. Je n'en veux pas l'opposition. Mais il faut remarquer que c'est du billard. C'est un jeu de billard à plusieurs bandes. Il faut être très fin pour savoir la bande sur laquelle Fora est en train de jouer ces billards. Il faut être très fin. C'est un jeu de billard. à plusieurs bandes. À plusieurs bandes, déjà. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que, bon, il ne faut pas que la rumeur devienne aussi dans tes tympans une clameur. Et dans ton entourage, une clameur, bon, qui va prendre la cité américaine comme ça, où tu vas diffuser aussi des choses comme ça, où togolais, non. Tu es plus que ça. Mais crois-moi, ça s'endure aussi. Ça s'endure aussi. Et, bon, les gens profitent aussi pour faire l'espionnage et le contre-espionnage. Le tout à la faveur, malheureusement, même de Fora Niasinghé. tous ces trucs qui sortent de tous les côtés-là. C'est les gardes de Fora Niasinghé qui nous le servent. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. J'ai voulu maintenant terminer en disant à mon frère, le très vaillant, on a rarement vu ça au Togo, qu'un officier de son rang puisse prendre la parole publiquement et dire ce qu'il pense. J'ai voulu dire à Olivier Amand que nous, on a déjà eu à faire de ces erreurs et qu'à l'interne, ce n'est pas toujours fort possible que, comment dirais-je, les choses qu'on vous dit étant l'extérieur sont vraies. Bon dimanche, Téthia. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501